Mesdames et Messieurs les Loubards, aujourd'hui je suis en compagnie du préparateur physique international. J'ai nommé Essan. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Elkan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors Essan, j'aimerais que toi et moi aujourd'hui, nous ayons une petite discussion. On te connaît en tant que préparateur physique et un peu mec de la mode, parce que quand je te regarde un peu comme tu t'habilles, toujours assorti, bien habillé et tout ça, mais concrètement j'aimerais que tu nous dises qui es-tu en quelques lignes, c'est d'où tu viens, comment t'as atterri ici, parce que moi je t'ai connu un peu par hasard. Et je ne sais pas vraiment d'où tu viens, quel est ton parcours, ton historique. Explique-nous un petit peu. Avant tout, merci encore pour l'invitation. Et pas de quoi. Et bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Je m'appelle Essan, je suis iranien, je suis né en Iran et arrivé en France à l'âge de 17 ans. Ah oui, quand même, c'est un peu tard. Oui, à l'âge de 17 ans, mon père a quitté l'Iran deux ans avant. C'est-à-dire, j'avais, je pense, j'avais 15h30, 16 ans. Et il est venu en France et ensuite on l'a rejoint. Arrivée en France, je voulais continuer les études que j'avais commencées en Iran, c'est-à-dire un bac S scientifique, les Iraniens, les mathématiques, physiques. Ah oui, t'as dit un bac S. Génétiquement, on est fort là-dessus. Et du coup, je n'ai pas pu puisque mon niveau de français ne me permettait pas de faire un bac scientifique. Et on avait un prof principal qui était très gentil et il m'a dit, écoute Essan, je sais, tu travailles dur. Après, je résume l'histoire parce que déjà pour être inscrit à l'école, c'était incroyable parce que je ne parlais pas bien français. Ils m'ont donné un an pour apprendre le français et revenir. Et au cas où mon niveau de français me permet d'être inscrit, on m'aurait inscrit. Et pendant un an, jour et nuit, c'était apprendre le français, apprendre le français. Au bout d'un an, tu n'as pas choisi la langue la plus facile. J'ai choisi la langue la plus belle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est entièrement vrai. Et quand on aime quelque chose, quand on est passionné, on ne compte pas l'effort. C'est un peu comme dans la muscu. Oui, c'est vrai. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec la langue française que j'ai toujours trouvé extraordinaire grâce à mon prof d'histoire en Iran qui m'a offert un livre sur la révolution française. Un autre livre sur la vie de Marie-Antoinette. Oui. Et à chaque fois, c'était écrit en persan, mais parfois des petits mots en français comme la révolution. Et prononcer le mot la révolution, même quand tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est incroyable. Oui, je vois. Et du coup, quand je suis arrivé en France, j'étais excité. Et me dire qu'un jour, je veux parler cette langue extraordinaire. Donc, ça m'a facilité un peu. Pendant un an, tu as appris le français jour et nuit. Jour et nuit. OK. Jour et nuit. Et au bout d'un an, quand je suis reparti au lycée Léonard de Vinci à Melun, le proviseur m'a dit, est-ce que tu es le même garçon qui était là il y a un an à qui j'ai dit, reviens dans un an, juste parce que je ne voulais pas te dire que je ne veux pas t'inscrire. Est-ce que tu es le même ? J'ai dit, ben oui. Et cette fois-ci, il n'y avait plus la personne qui était là un an avant pour traduire. Je parlais tout seul. Ah oui, tu parlais déjà français en un an. En un an. Il m'a pris par la main, il m'a ramené dans un bureau, une chambre où il y avait tous les profs. C'était, je pense, pendant la récréation. Et il m'a dit, ben écoutez, je me rappellerai toujours, je vais vous présenter un miracle. Ce garçon-là, je l'ai vu il y a un an. Attention, je ne parlais pas très bien français. Mais en un an, j'avais appris. Mais il n'y avait pas de miracle. J'avais travaillé pendant un an. Et il n'y avait pas de secret. Pour lui, peut-être, c'était un miracle parce qu'il n'était pas au courant du nombre d'heures que j'avais consacrées à cette langue. Et du coup, voilà. Ah, le français, c'est super compliqué comme langue. Exactement. Ibn Asri. Oui. J'ai fait un an. Oui. Au bout d'un an, mon prof principal m'a dit, écoutez, Saint, tu as quand même progressé, mais ton niveau ne te permet toujours pas d'aller vers un bac scientifique. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et comme mon père était tailleur en Iran et moi, j'ai quitté l'Iran en étant couturier, j'ai commencé à travailler dans l'atelier de mon père à l'âge de 12 ans parce que je faisais trop de bêtises. Et mon père, pour me punir, il m'obligeait à travailler dans son atelier. Donc, cinq ans après, même quand il est parti, j'ai continué à travailler dans ses ateliers parce que mes oncles, mes tantes sont tous couturiers. C'est mon père qui leur a appris le travail. Ce métier, et j'étais couturier quand j'ai quitté l'Iran. C'est pour ça que tu es un peu attiré par tout ce qui est la mode, tout ça, non? C'est un peu de famille. C'est un peu de famille. C'est un peu de famille. Et donc, j'ai suivi un petit peu le métier de mon père. Entre parenthèses, je répète à chaque fois ça avec fierté. Mon père, qui est venu en France il y a 20 ans, à l'âge de, je pense qu'il avait 37 ans, 38 ans. Aujourd'hui, il est chef atelier chez Hermès. Il est mécanicien modèle chez Hermès. Et c'est vraiment une fierté pour moi comme quoi tout est possible dans la vie. Bien sûr. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, moi j'aime bien la mode. Et il m'a trouvé une place dans un lycée à Montreux, lycée Flora Tristan. Et j'ai fait trois ans d'études là-bas, artisanal, métier d'art, option, styliste, modéliste. C'est magnifique. Donc, entre-temps, il y a eu un gros passage muscu préparateur physique. Et là, récemment, tu as lancé ta marque de vêtements Vrai Garçon. Donc, je te félicite pour ça. Merci. Mais, avant de parler de Vrai Garçon, moi j'aimerais savoir comment tu as fait pour atterrir dans la muscu et être un préparateur de grande renommée. Parce que tu as quand même un sacré palmarès, Essane. J'ai vu tous les mecs que tu prends, ils finissent à Olympia, ils décrochent des cartes pro, médailles et tout. Donc, tu es quelqu'un de doué là-dedans. Comment tu as fait pour tomber là-dedans ? C'est un travail d'équipe. Je fais ma partie, ils font aussi leur partie. Si, quand on travaille dans une équipe, si moi je fais mon travail et l'athlète ne le fait pas, il n'y a pas de résultat. Donc, la gloire leur revient. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui font les diètes, c'est eux qui vont s'entraîner. Et c'est vrai que grâce à ça, il y a eu des résultats considérables. Et j'espère que ça va continuer. C'est ma passion, je ne compte pas. Mais justement, j'aimerais savoir comment tu as fait, parce que tu étais couturier, tu faisais des études là-dedans. Comment tu as fait pour tomber dans la muscu ? J'ai commencé le karaté très jeune. Je faisais des compétitions de karaté quand j'étais très jeune. J'ai toujours été dans le sport. Et j'ai grandi dans un pays où l'haltérophilie, la musculation, le bodybuilding, le powerlifting, c'est une religion. Moi, j'ai choisi de faire du karaté. Ça aussi, c'est une histoire, comment j'ai atterri dedans. Et en parallèle, quand je faisais du karaté et que j'ai commencé à avoir un certain niveau, on a commencé à faire une préparation de physique, préparation de physique en rapport avec le karaté. Mais avec les connaissances de l'époque, qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Moi, je me rappelle, j'avais 12-13 ans. Mon maître me disait, voilà, il faut manger des blancs d'œufs le matin. Il faut manger des fruits, des légumes. Un régime qui correspondait aux connaissances de l'époque. Donc, j'ai toujours été dans le sport. Et très vite, là où je m'entraînais, je suis tombé, je m'entraînais au karaté, je suis tombé sur des magazines de bodybuilding. J'ai commencé à arracher les feuilles, les coller dans ma chambre. Je faisais du posing. Moi, j'ai commencé à aimer. Et tu avais quel âge, d'environ ? J'avais 12-13 ans, déjà, j'étais fan de Frank Zahn. Ah oui, oui. Je reproduisais ces poses. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça beau. Comment, à travers un posing, on peut mettre un corps en valeur ? Donc, j'avais toujours ça en tête. Et je me suis toujours entraîné jusqu'à mes 17 ans. Arrivant en France, pendant un an ou deux ans, je ne pouvais pas. Parce que je n'avais pas les moyens de m'inscrire dans une salle de sport. Et mon premier stage que j'ai fait, quand j'ai commencé mon bague artisanale et métier d'art, mon premier stage que j'ai fait, je me rappelle, le responsable m'a appelé. Au bout d'une semaine, il m'a dit, écoute, tu as huit semaines de stage. Si tu continues à travailler comme tu fais, tu auras un petit cadeau à la fin de ton stage. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait peut-être d'une petite enveloppe. Et comme par hasard, l'enveloppe correspondait à un an d'abonnement à la salle de sport Moving à Melun. Excellent. J'ai déposé mon chèque. J'avais un compte, je ne sais plus comment on appelait ça, mais c'était un compte à la poste. Il fallait 14 jours avant de... Quand tu déposais un chèque, il fallait 14 jours avant de pouvoir encaisser. Ça, je crois que c'est une autre époque. Je ne sais plus si ça existe. Sûrement, les 14 jours les plus longs de ma vie, avant de pouvoir encaisser l'argent et aller m'assurer dans une salle de sport à Melun, justement. Et c'est comme ça qu'en parallèle de la mode, j'ai toujours fait la muscu. Et je l'ai fait correctement. Ben oui. Toujours. Mais c'est dingue parce que tu sais, quand tu me dis à 12, 13 ans que tu regardais Frank Zayn, moi, j'ai fait comme toi, vers cet âge-là, sauf que moi, c'était Jackie Chan et Jet Li. C'est un autre délire. Et moi, c'était au cinéma. C'est quand ils se mettaient torse-unis, ils se battaient. Quand tu es gamin, tu vois, des abdos, même s'ils ne sont pas très gros, tu es comme un dingue. Et moi, c'est comme ça que je suis tombé un beau. Tu vois, comme quoi, même nous, on a eu nos influences, un peu à gauche et à droite, tu vois. Exactement. On s'inspire toujours. Aujourd'hui, c'est un peu le métier qu'on fait, mais même nous, on a été inspirés avant d'en arriver là, les potos. Eh oui, c'est important de préciser ça. Exactement. OK, ben écoute, c'est très intéressant, Essan. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais avant YouTube ? Parce qu'il me semble que tu avais une boutique de compléments alimentaires. C'est ce que j'ai entendu. Des boutiques, oui. Mais tu en avais plusieurs. Raconte-moi un peu ça. Une fois que j'ai terminé mon bac artisanal et métier d'art, mon projet de fin d'études a été validé par le représentant de Jean-Paul Gauthier. J'avais fait quelque chose de très rare. J'avais brodé à la main pendant 72 heures sur du cuir. Ouh là là ! C'était une robe que j'avais fait porter par ma sœur pour le projet de fin d'études. Donc, quand tu es accepté dans une maison comme Jean-Paul Gauthier, qui est réputée pour la haute couture, tu commences à avoir de l'espoir et à te dire peut-être qu'il y a une place pour toi. Sans aucune prétention, j'étais doué dedans. Ah oui ? Mes parents se divorcent. Et je suis le plus grand de la famille. Il fallait commencer à travailler. Je n'avais pas vraiment de métier. Donc, je n'avais pas non plus l'argent pour faire une école de mode, comme ce mode à l'époque. Dans la mode, pareil, pour que tu sois considéré, il faut sortir des grandes écoles. C'est un milieu très, très fermé. Et ce mode à l'époque coûtait 9000 euros par an. Exactement. C'était trop cher. C'était trop cher pour moi. Et j'arrête. Et je commence à travailler dans un Grec qui appartenait au père de mon meilleur ami pendant deux ans. Tu vois, l'ascenseur, il est un peu... Mais je continuais à m'entraîner. Je continuais à faire la muscu, etc. Plus sérieusement. Parce que je me suis dit, bon, dans la mode, c'est terminé. Je vais essayer de faire quelque chose dans le sport. Ma deuxième passion. Mais pourquoi la mode, c'était terminé ? Tu as été recalé de l'école ? Non. Ah non, tu n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Je me retrouve à vendre des Grecs. Et puis, tu tombes dans les problèmes de la famille, etc. Ah oui, il y a un divorce aussi. Voilà, tu t'éloignes un petit peu de ton objectif. Parce que après, c'est l'essentiel de la vie qui compte. C'est-à-dire aider ta famille, travailler, se lever à 9h du matin à Melun pour être à Châtelet à 11h. Prendre le dernier train à minuit 38 pour arriver à la gare de Melun. Et ensuite, marcher jusqu'à chez toi parce qu'il n'y a plus de bus à 2h du matin. En plus, les transports à Paris, c'est la guerre. Voilà, tu tombes dans une routine de travail pour t'en sortir, mais pas t'en sortir pour réaliser tes rêves, t'en sortir pour les choses essentielles. Manger. Manger, nourrir ta famille. Et donc, j'ai laissé un peu ça de côté, mais je m'entraînais. Je m'entraînais et je me suis dit, bon, écoute, je n'ai pas pu faire quelque chose dans la mode. Pour l'instant, je mets ça dans un coin de ma tête. Et peut-être que je me concentrerai un peu plus dans le sport. Parce qu'en parallèle, c'était toujours mes deux passions. Oui, je comprends. Entre parenthèses, on le voit aujourd'hui. Quand je parle des muscles et je prends des feuds et je dessine sur le corps, ça vient de quoi, ça ? Oui, c'est tes années d'études de couturier. Exactement. Mais oui. Mettre en valeur le corps à travers les dessins illustrés. C'est beau, ça. À travers les dessins. C'est bon. Moi, j'aime bien. Donc voilà, j'ai commencé à travailler. Ensuite, je suis parti à Londres pendant deux ans. J'ai commencé à travailler là-bas. J'ai mis un peu d'argent de côté. Je suis rentré en France et on a ouvert notre première boutique dans le 14e, en face de Montana Fitness. Et après, on a réussi à étendre un petit peu ce projet sur plusieurs boutiques dans plusieurs quartiers de Paris. Eh bien, nickel. Et après, comment tu as fait pour finir sur YouTube ? Parce que tu avais des boutiques qui marchaient bien en plus, je crois, à l'époque. Donc, comment tu as fait pour arrêter ça et te lancer sur YouTube ? C'était quoi le déclic ? Alors, moi, je n'aimais pas les réseaux sociaux. Je n'en avais pas vraiment besoin. Je travaillais. Mon business tournait plutôt bien. Je n'avais ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube. Et puis, ça ne me traversait pas l'esprit non plus. J'étais vraiment concentré à grossir mon business. Ça marchait plutôt bien. Ça marchait même très bien. Je travaillais avec mon petit frère. Et un jour, un ami qui venait de lancer sa chaîne YouTube me démontre si je voulais faire une vidéo avec lui. J'étais en préparation de compétition. Je voulais participer au top de Colmar. Donc, j'étais conditionné. Ah oui. J'ai dit, OK. On a fait une vidéo. Son ami à lui, son ami à mon ami, vient me voir en me disant, écoute, la vidéo, les gens aiment bien ta personnalité. Il y a beaucoup de commentaires. Je dis, mais comment on lit les commentaires ? Je n'arrive pas à lire les commentaires. Il me dit, il faut que tu as un compte Gmail pour pouvoir... Je pense qu'il m'a dit. Donc, je me connais. Je regarde. Je dis, écoute, apparemment, les gens, ils aiment bien. On fait une deuxième vidéo, pareil. Et mon ami en question, pas celui avec qui j'avais fait des vidéos, il me dit, écoute, moi, j'ai fait des vidéos avec Thibaut InShape, avec toi, parce que tu sais de qui on parle. J'ai fait des vidéos avec Nathan Mozongo. Je connais un petit peu le milieu. Je pense qu'il y a une place pour toi. Je dis, écoute, présente-moi quelques youtubeurs dans le fitness, écris-moi les noms et je vais regarder ce qu'ils font pour voir si j'avais quelque chose de nouveau à proposer. Il m'a écrit des noms dont on faisait partie et je crois que j'ai mis deux ou trois semaines à regarder les vidéos. Bien comprendre. Bien comprendre le système, qui dit quoi, qui propose quoi. Et je lui dis, écoute, on va se lancer. Il me dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, écoute, j'ai 15 athlètes en ce moment que je prépare pour la prochaine compétition de Muscle Mania. À l'époque, je m'en rappelle. Exactement. On est au mois de février. La compétition, c'est au mois d'octobre. J'ai 15 athlètes. On va faire une vidéo par semaine où je vais montrer ma relation, la préparation et tout ce qui comporte une préparation du bodybuilding. Et on va se présenter aux gens comme ça. On est des gens inconnus. Les athlètes sont inconnus. Voilà comment on va se présenter. C'est toi un peu qui a apporté ce concept. Moi, je n'avais jamais vu avant un préparateur qui filme la préparation de ses athlètes et individuellement. Donc du coup, d'une vidéo à une autre, on peut voir certaines choses qui divergent. Parce que chaque athlète n'est pas pareil. Donc c'est bien, c'est enrichissant. Moi, j'aime bien. Mon idée, c'était de valoriser le bodybuilding. Donc, mettre le bodybuilding à la place qu'il mérite. Montrer que ce n'est pas un sport individuel. Montrer que l'athlète ne veut pas toujours tirer la couverture sur lui. Et idem pour le préparateur. C'est un travail d'équipe. Souvent, j'avais des athlètes qui étaient dans la même catégorie, même compétition. Ah, ils s'affrontaient entre eux ? Ils s'affrontaient entre eux ? Ça, c'est dur. Philippe et Régis ont eu leur carte pro dans la même catégorie à Alicante. Les deux en men's physique, mais des tailles différentes. Mais ils se sont retrouvés en overhaul ensemble. Ah oui. Et quand ils ont gagné la carte pro, la vidéo est sur ma chaîne. Et quand tu vois comment ils sont contents l'un pour l'autre, ils pleurent. Et je me suis dit, j'ai peut-être réussi ce que j'avais dans la tête. Montrer, voilà le bodybuilding. C'est l'amour d'un sport. C'est bien. Qu'on vit et qu'on a réussi à montrer aux gens. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Au bout de la deuxième et la troisième vidéo, mon ami me dit, tu vois, je ne m'étais pas trompé. Il y a du potentiel. Et c'est vrai que ça a pris une ampleur très rapidement. Magnifique. Bah, tu sais, Essan, maintenant, si tu permets, j'aimerais un petit peu te raconter ma vie. Parce que moi, de mon côté, pareil, j'aime beaucoup aussi le bodybuilding de haut niveau. Bon, pas trop forcément la compétition parce que tout ce que cela implique, ça ne correspond peut-être pas trop. Mais tout comme toi, moi, j'aime le corps humain quand il est bâti, dessiné et quand il est bien mis en valeur. Alors, du coup, de mon côté, avec mes propres connaissances, mes expériences personnelles, j'ai bombardé pour me sortir un bon physique. J'ai beaucoup galéré parce qu'avant, je n'acceptais pas l'idée que certains arrivent à avoir un bon physique sans faire de calcul, sans faire de diète super stricte et d'autres pas. Alors, moi, pendant des années, je me suis dit, eux, ils arrivent à avoir un magnifique physique, ils font n'importe quoi avec la diète et ils ne comptent pas ce qu'ils mangent. Et bien, pourquoi eux et pas moi ? Alors, pendant des années, je m'entraîne comme un acharné en espérant avoir un bon physique, mais sans les contraintes d'une diète difficile. Et pendant des années, franchement, j'ai réussi à avoir un bon physique, mais pas celui que je voulais. Et après, je me suis dit, bon, finis les conneries. Chez moi, ça ne marche pas. Il faut faire le travail avec sérieux. Donc là, je me lance dans la prépa que j'appelle l'épopée du six-pack, c'est pour avoir les abdos. Après, il y a eu direct le confinement qui est arrivé. Ça m'a cassé dans mon rythme. Donc, j'attendais que tout ça passe. Et ensuite, et ça, je te jure, j'ai fait la plus grande prépa de toute ma vie. Et mes abonnés, ça, ils sont au courant, ils ont vu les vidéos. J'ai appelé ça l'épopée du six-pack. Oh, je me suis battu comme un lion, tout seul. Ah, ça, c'est important. Il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable d'avoir un bon physique seul. D'accord ? Je me suis battu, 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 tous les jours, tous les matins, muscu, tous les après-midi, une heure de cardio. Je vire tout le riz, je mets que du conjac. Je m'entraîne tous les jours, je calcule tout. Je ne vais plus dehors. Je ne vais même pas faire de cheat-péda avec ma femme. Fini, tu sais, je vis comme un moine. Et puis, je finis par parvenir à mon objectif. J'atteins mon rêve, d'accord ? J'ai un physique que je trouve magnifique. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le garder longtemps. Parce que le jour du tournage, j'étais déshydraté et tout. Je brûlais sous les spots, tu sais, je n'avais pas d'eau. Et donc, mon épopée se termine. Et quand il se termine, je suis touché par un sentiment de tristesse. Tu sais les émotions, quand tu te prépares pour un objectif et quand tu parviens à cet objectif. Et après, tu te dis, quand tu l'as réussi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu sais, tu te sens un peu, pas inutile, mais il manque ces émotions. Tu sais, se lever le matin, se dire, voilà pourquoi je me lève. Il me manquait ça. Et c'est là que je me suis dit, ça ne va pas. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Moi, vivre sans objectif, pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Et donc, entre-temps, on s'est rencontrés, on s'est approchés, on a fait une vidéo ensemble et tout. Et donc là, je me suis dit, Essane, Toi qui es un excellent préparateur, avec un très bon palmarès, qu'est-ce qui se passerait si tu me coachais ? Comme tu coaches tes athlètes. Bon, pas dans une optique de faire de la compétition, mais juste dans une optique d'avoir un meilleur physique que celui que j'ai atteint. Donc au début, je t'ai demandé si tu voulais me coacher. Le loustique, je l'ai senti un peu hésitant, tu sais, parce que, bon, je ne suis pas un compétiteur, alors il fallait que je lui prouve que j'étais quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Allô, Emirates ? Oui, prenez-moi un billet d'avion pour Dubaï, là. Je vais négocier avec le garçon. Après, je suis venu te voir pour te prouver que j'étais vraiment déterminé à ce que tu me prennes sous ton aile. C'est chose faite. Maintenant, ben, les gars, ça, vous le savez, je vous en avais déjà parlé. On fait ensemble une préparation qu'on a nommée l'Odyssée de la masse. L'objectif de l'Odyssée de la masse, c'est de me faire prendre en masse, mais surtout de faire une meilleure répartition des masses. Mes pectoraux étaient trop gros, mes épaules pas assez grosses, il fallait qu'on perde un peu ici et qu'on fasse gonfler ici. Et tu sais, là, je suis à combien de kilos ? 93. Depuis que tu me prépares. Je le sais parce que tu me fais tes bilans toutes les semaines. Voilà. Et je vous jure, les amis, je ne me suis jamais senti aussi bien. D'une part, parce que physiquement, c'est très agréable d'être bien massif. Regarde comme je suis gros, là. Je ne rentre même pas dans la caméra. Je suis sûr que je sors du champ tellement je suis épais. Et d'autre part, parce que j'ai un nouvel objectif. Et ça, c'est très important pour moi. Il me faut un objectif. Alors, j'aimerais, si tu me permets, relever deux, trois points par rapport à ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. Tu as parlé de... Au début, je pensais que pour avoir un physique, il fallait calculer ses macronutriments. Pourquoi les autres peuvent le faire ? Moi, je n'arrive pas à le faire. La musculation dépend beaucoup de la génétique. Il faut être réaliste. Je ne dis pas que l'objectif qui est atteint pour certains n'est pas pour tous. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a chacun une vitesse de progression différente. Dans la musculation, comme tout, parce que la musculation, cette pratique, ce sport, est une école de vie. Dans la musculation, il ne faut pas se comparer à qui que ce soit. Il faut avancer selon ses objectifs et sa vitesse de progression, selon sa génétique. Et surtout, il faut être patient. Donc, ça, c'était vraiment très important à rappeler. Ensuite, tu as parlé d'objectifs. À travers ma chaîne, au début, je montrais les compétitions. Mais qu'est-ce que c'est qu'une compétition ? Une compétition ne se passe pas uniquement sur une scène de bodybuilding ou autre sport. On a chacun une compétition dans la vie. La compétition, ça peut être trouver un travail, vaincre une maladie, réussir ses études. Tout ça, c'est une compétition. Chacun a sa compétition. Mais là où le bodybuilding est formatrice, elle lui dit, quelle que soit la compétition qu'on a dans la vie, les règles restent les mêmes. Il faut se fixer des objectifs. Où je suis, où je veux aller, j'ai une vision. Il faut se lever. Il faut renoncer à un certain plaisir. Il faut des sacrifices, la persévérance, la détermination. Répétition, 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 répétition. Travail acharné. Exactement. Donc, finalement, on a chacun sa propre compétition. En ce qui te concerne, même si tu n'as jamais fait de compétition en bodybuilding, tu es un compétiteur dans l'âme. Et c'est ça qui fait qu'une fois l'objectif atteint, tu penses déjà à ton prochain objectif. À autre chose, oui, c'est ça. Je ne peux pas rester comme ça assis, ce n'est pas possible pour moi. Et c'est ça l'esprit d'un vrai garçon. C'est ça un vrai garçon. Le sommet d'une montagne est le début de la suivante. Modeste, il faut continuer à grimper. Ensuite, oui, tu m'as contacté en parlant de ce projet de préparation qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Mais au téléphone, tu disais, je suis sérieux, j'ai fait ça. Tu vas voir, je ne lâche pas, je m'entraîne, je mange de konjac tous les jours. Je n'ai pas remis ta parole en question, mais ça reste tes paroles. Oui. Je ne suis pas sensible aux paroles. Je veux des actes. Oui. Et ce que je voulais comme acte, parce que pendant notre discussion, tu disais, on pourrait se voir. Oui, mais moi, je ne suis pas en France. C'est toi qui as besoin de moi, entre guillemets. Donc, quand tu as besoin de quelqu'un, parce que tu sais que cette personne, il peut t'apporter quelque chose. Tu fais quoi ? Tu lui dis, je suis motivé. Mais combien de personnes par jour lui disent la même chose ? C'est quoi la différence entre toi et les autres ? Tout le monde parle, mais toi, tu as réagi. Tu m'as dit, quand est-ce que tu es disponible ? Je te dis, quand tu veux. Tu as pris tes billets, tu es venu me voir, et tu m'as parlé de tes projets en me regardant dans les yeux. Exactement. Quand quelqu'un me fait ça, qui je suis pour ne pas accepter ? Et c'est avec grand plaisir que je t'ai dit qu'on pouvait travailler ensemble. J'espère que tu n'es pas déçu de m'avoir pris, du coup. Je n'avais pas de doute sur la déception. Si je t'ai pris, c'est parce que j'ai vu la détermination dans tes yeux. J'ai un peu d'habitude. C'est bien, je suis content. Je suis content. Et pour le moment, la prépa se passe très bien. Très, très bien. Très, très bien. Vous allez voir en janvier, les gars. Je suis extrêmement content de le travail que tu fournis. Tu es un garçon passionné, concentré. Quand tu as un objectif, tu es comme un pur sang muni des œillères. Exactement. Où rien ne peut l'empêcher d'aller vers l'avant. Et ça, je le vois. Tu me fais tes bilans régulièrement. Tu respectes mon travail. Tu respectes ton temps, ton investissement. Et ça, c'est très bien parce que tu as une visibilité, tu as une audience. Et tu as une mission. Tu as un devoir. Et ton devoir, c'est de montrer. Après, je sais comment tu es. Tu aimes avoir... Enfin, tu aimes plaisanter. Tu aimes rigoler. Tu aimes avoir du fun avec ton public. Mais chaque chose a sa place. Tu as aussi un devoir. Ton devoir, c'est de montrer aux gens. Oui, je rigole avec vous. On plaisante. Mais quand il faut bosser, il faut bosser. D'accord ? Ils ont l'habitude, mes abonnés, maintenant. Ils savent. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent vers toi qui ne te connaissent pas. Oui. Donc... Et ça, c'est vrai. Malheureusement, beaucoup me jugent dès la première impression. Tu sais, ils voient un guignol et ils pensent que je ne sais faire que le clown. Et je trouve ça un peu dommage, malheureusement. C'est un peu dans la nature humaine d'être comme ça. C'est triste. C'est un peu dommage. Comme tu dis, c'est dans la nature de l'être humain. Mais il ne faut surtout pas y prêter d'attention. Il ne faut surtout pas se justifier ni en parler. Tu sais, Efkan, l'OTAN a ce pouvoir de donner de l'éclat à toute vérité. Quelqu'un qui se justifie, c'est quelqu'un qui est faible. Les faibles se justifient. Les gens forts, ils n'ont rien à dire. Ils laissent leur travail parler à leur place. Avec l'OTAN, ils comprendront qui tu es vraiment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as parfaitement résumé. Je n'ai rien de plus à ajouter. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur l'odyssée de la masse. Quel objectif physique vise-t-on dans mon programme à moi ? Qu'est-ce qu'on peut réparer sur mon corps pour être meilleur ? On peut toujours améliorer un physique. Quand tu m'as parlé de ton objectif, tu étais trop basé sur « je veux augmenter en masse musculaire, je veux prendre du poids ». Une prise de masse, ça ne veut pas dire le chiffre qui augmente sur la balance. Une prise de masse veut dire augmenter son poids progressivement tout en gardant sa définition. C'est ça, une prise de masse. Une prise de masse ne veut pas dire perdre le côté esthétique. Un athlète doit être en condition toute l'année. C'est-à-dire qu'à chaque moment que tu enlèves ton t-shirt, tu es athlétique. Bien évidemment, il y a des moments où tu es un peu plus sec, tu es moins sec parce que tu es passé par là. Le physique que tu as obtenu à la fin de ton objectif de sèche, tu as bien compris que c'est impossible de le garder tout le temps. Comme ça, c'est impossible. À part si tu es un compétiteur et que c'est ton métier, c'est ton gagne-pain. C'est autre chose. Donc, il y a des périodes où tu es plus sec, des périodes où tu es moins sec. Mais quoi qu'il en soit, tu es athlétique tout le temps. Notre objectif principal, c'est d'augmenter ta masse musculaire, ton volume musculaire, ton poids aussi. Au fur et à mesure, tout en gardant ta définition. C'est-à-dire, je n'accorde pas beaucoup d'importance au chiffre qui est affiché sur la balance. Ce que je regarde, c'est le côté esthétique, c'est l'harmonie de ton corps. Tu as, on va dire, un retard sur tes épaules puisque tu as les trapèzes génétiquement très développés, les pectoraux aussi. Et quand on a les trapèzes plus développés génétiquement et qui sont forts, pendant l'entraînement, de manière inconsciente, on les engage. On les engage un peu plus puisque physiologiquement, ton corps ne comprend pas le bodybuilding. Et quand tu prends des charges, des haltères dans les mains, lui, il comprend que tu, comme je te l'ai dit, il comprend juste que tu veux déplacer une charge d'un point A à un point B. Et donc, il va utiliser les muscles les plus forts. C'est ça. Et comme tu as tendance à travailler avec des charges lourdes... Oui, moi, j'y vais comme un bourrin, ça, c'est vrai. Comme un bourrin, je ne voulais pas le dire. Non, moi, j'y vais, c'est la guerre. Tu as beaucoup engagé tes trapèzes pendant longtemps. Oui. Et là, l'objectif, c'est de justement travailler sur tes épaules et rattraper ce retard. Et tu sais, mes abonnés, ils ne comprennent pas. C'est quand je poste mes stories, ils ont l'habitude de voir le sang et la guerre. Mais là, ils me voient faire des petits mouvements comme ça. Je ne dépasse jamais la parallèle au sol pour désengager les trapèzes. Je fais beaucoup plus de séances épaules. Je mets plus de volume là-dessus. Les pectoraux, je n'en fais plus du tout. Ils me disent, Efkan, ils sont où ? T'es chest day, on ne les voit plus. Mais je dis, c'est l'odyssée de la masse. On répare tous mes défauts. Exactement. Ça prend du temps. C'est comme dans le bâtiment. La rénovation est toujours plus compliquée que la construction. Ah, ça, c'est vrai. C'est pour ça que je conseille vraiment à tous ceux qui commencent la musculation de partir sur des bonnes bases. Tu sais, quand on commence la musculation, soit on est initié par un ami, soit on demande des conseils aux mecs les plus, on va dire, gros de la salle, qui ne sont pas peut-être des professionnels. Ou on suit un ami à l'entraînement. Lui, il fait deux fois les pecs par semaine. Peut-être que génétiquement, tu as les pecs un peu développés. Mais en faisant deux fois les pecs par semaine, tu vas les développer un peu plus que les épaules qui ont du mal à suivre justement la vitesse de progression de tes pecs. Tes bras, les épaules, c'est un exemple que je te donne. Au bout de six mois, oui, tu regardes, j'ai pris 15 kilos. Mais tu les as pris comment ? Où ? Comment tu as réparti ces 15 kilos ? Là, on se retrouve avec un corps, oui, qui l'a grossi, mais esthétiquement, il n'est pas beau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, tu commences à aller voir un coach qui va te regarder. Faut-il qu'il connaisse son métier ? Il va te dire, écoute, tu as trop de pecs par rapport à tes épaules. Il va falloir arrêter de faire les pecs pendant quatre mois. Mais je peux te dire que dans mon cerveau, c'était très bizarre. Pendant dix ans, je m'entraîne un peu comme un barbare. Et là, tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'autre. Mon corps, ça me démange, quoi. Mais je reste discipliné. Je me dis, c'est comme ça et pas autrement. Toi, tu le vois toutes les semaines parce que je t'envoie des bilans sur WhatsApp. Mais ça n'a rien à voir avec mes débuts. En fait, quand j'étais venu à Dubaï, je t'avais montré comment j'étais. Donc, depuis ce jour-là, tu ne m'as pas revu en vrai torse nu. Donc là, tout à l'heure, je vais mettre torse nu. Tu vas voir mes épaules, comme ça. Les pectoraux ont réduit. Et tu sais comment je sais, ça ? La nuit, quand je dors, sur le côté, je n'arrivais pas à dormir trop longtemps parce que c'était tellement gros que ça écrasait sur mon bicep. Ça me faisait mal. Ça me faisait des fourmis. Et bien maintenant, j'arrive à dormir. Ça, c'est un peu affaissé. Et c'est plus esthétique. Ça fait plus plat et un peu plus large. Du coup, mon programme se termine le 20 décembre ou 19 ou 20 décembre, quelque chose comme ça. Ce jour-là, on se revoit. On fait une vidéo ensemble. Oula. On dévoile le résultat. On voit le résultat. J'ai mis du tan, lumière, UV, machin et tout. Je vais m'acheter un string grosse paillette. Là, tu lavis d'autre, tu la feras sans bon alors. Je vais mettre un short, tu vois. C'est mieux. Voilà. Et puis, comme ça, vous verrez les résultats de notre collaboration. Et à mon avis, les gars, vous ne serez pas déçus. Je pense que vous le connaissez. Vous savez également de quoi je suis capable. Donc, si on allie nos forces, pousse-toi de devant. On va faire un bon truc. Vous allez voir. J'espère. Donc, on tourne la vidéo au mois de décembre et elle sortira courant janvier. Début janvier, courant janvier. Début janvier, courant janvier. Quand tout le monde aura terminé avec les fêtes. Oui. Et que ça y ait place aux résolutions. Exactement. Et c'est là qu'on intervient. Exactement. Et c'est là qu'on intervient. Et d'ailleurs, dans la vidéo qui va sortir au mois de janvier, les amis, nous vous avons concocté une petite surprise. Alors, je ne vais pas vous dire de quelle surprise il s'agit. Ce sera de la surprise pour le coup. Mais on va vous proposer quelque chose qu'on a fait en commun. Et ça, n'est moi. On a travaillé sur un projet. Et on va vous montrer ça début janvier. Donc, en attendant, faites comme vous voulez. Entraînez-vous comme vous voulez. Profitez des fêtes, tout ça. Mais janvier 2023, terminez les bêtises. Nouvelle résolution, on va passer aux choses sérieuses. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. J'ai bien résumé ? Tu as très bien résumé. Maintenant, Hassan, avant de se quitter, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à tes débuts, à la couture. Là, ça fait quelques mois que je vois sur tes réseaux un pull vrai garçon. Et je le vois en vrai aussi là devant moi. Il ou le mien ? Pourquoi tu ne m'en as pas ramené un ? Bah, écoute, le tien te sera remis en main propre le 20 décembre à la fin de ton objectif. La marchandise sera reçue là sur le site. On a fait les pré-ventes, toujours disponibles. Après, je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir cette vidéo. Mais la marchandise sera reçue vers le 6 décembre. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire les envois. Et tu auras ton pull vrai garçon, promis. En fait, je trouve que ton histoire est très inspirante parce que tu as commencé dans la couture. Tu as allié la muscu un petit peu à ça. C'était deux passions en commun comme ça qui animaient ta vie. Tu as fait ta place dans la muscu. Tu t'es beaucoup amusé là-dedans et tu continues à le faire. Et là, tu recommences une nouvelle aventure tout aussi excitante dans ton domaine de prédilection, la couture. Donc, c'est bien toi qui as créé tout ça. Et du coup, ça doit te rappeler un peu ton enfance quand tu faisais tes études de mode. Quelle est la source de motivation la plus grande, la plus motivante que le souvenir ? C'est dans le souvenir qu'on se replonge pour revivre une émotion dans les moments difficiles, dans les moments compliqués pour retrouver la force. Mon père a ouvert sa boutique sur mesure pendant la guerre de l'Iran et l'Irak. Il a travaillé très, très dur dans un environnement hostile, compliqué. Je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler avec mon père, malgré toutes ses difficultés, c'était un acharné de travail. Donc, là où il est aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Il n'y a pas de miracle. C'est que le travail. Que le travail. Après, dans toute réussite, on parle de miracle. Heureusement. Autrement, on devient prétentieux. Il faut toujours dire, OK, j'ai réussi. Peut-être qu'il y avait une force supplémentaire. Alors, les religieux peuvent dire c'est Dieu, les gens spirituels peuvent dire autre chose. On peut dire c'est le karma, peu importe comment tu l'appelles. Mais en se disant ça, ça nous permet de toujours rester humbles et ne pas se faire avoir par la prétention. Donc, mon père travaillait très dur. Je le regardais toujours avec de l'admiration. Il coupait, il découpait les tissus, les fils partout. Il était tellement précis. Il était tellement passionné. Il commençait, il recommençait. Il défait, il refait. Et en le regardant, je me suis fait une promesse qu'un jour, je créerai ma ligne de vêtements. Donc, quand la vie a fait que je me suis arrêté et que je n'ai pas pu continuer, ce qui me faisait mal, ce n'était pas en soi la situation. C'était, je m'éloigne de la promesse que je me suis faite. Jusqu'à maintenant, j'avais cette conviction de faire ce métier. La vie sans conviction n'a pas de sens. J'avais l'impression que je perdais le sens de ma vie parce que je m'éloigne de ma conviction. Mais cette conviction ne m'a jamais quitté. Et comme j'aime faire les choses à la perfection, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais au moins, quand je fais les choses avec la perfection, si ça ne marche pas, je n'ai rien à me reprocher. Je dis, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai mis les moyens que je pouvais à ma petite échelle. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, je n'ai rien à me reprocher. Oui, tu n'auras aucun regret. Et j'ai attendu que les moyens soient fournis par rapport à ce que j'avais dans la tête. Et ça fait un an que je travaille vraiment d'arrache-pieds sur cette marque. Quand tu es venu me voir à Dubaï, j'étais déjà dessus. Je te montrais comment je bossais. Je suis parti en Chine, j'ai regardé les fabricants. Je suis parti en Turquie, je suis parti au Portugal. Je pars encore demain au Portugal. Et voilà, c'est un rêve qui se réalisait. Félicitations. Moi aussi, j'ai fait une marque de vêtements. Et là, je galais avec la troisième collection parce qu'avec l'inflation, ça ne les prie. Vous savez, les gars, vous dites que les vêtements sont devenus trop chers et tout. Mais dites-vous que les revendeurs, ceux chez qui vous achetez les vêtements, ils s'adaptent également au prix du marché. Parce que l'inflation n'a pas pardonné le textile. Moi, pour ma troisième collection, habituellement, je ne fais pas de précommande. J'achète et après, je revends. Mais là, je suis obligé de faire des précommandes. Parce que le coût de l'investissement global, si je devais tout acheter moi-même, tu n'as pas envie de savoir le prix. Ça va te foutre des cauchemars. Donc, je vais passer également par la case précommande parce que je vous le dis, les prix dans le textile, c'est du n'importe quoi. Vraiment, moi, je te le dis, ce n'est pas avec ça que je gagne de l'argent. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Enfin, je donne ma vision. Après, tu pourras donner la tienne à mes abonnés. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est quand je vais dans les salles et que je vois des gens qui portent ma marque de vêtements Zives. C'est ça qui me fait plaisir. Mais ce n'est pas avec ça que je gagne de l'argent. Parce que quand tu vois le coût de revient, l'envoi, faire les colis, payer le préparateur de commandes, payer les commissions sur le site, payer Shopify, les vêtements défectueux, les retours, les colis qui se perdent, au bout d'un moment, tu ne gagnes quasiment pas d'argent dessus. Et moi, je le fais parce que c'est beau. À titre personnel, des sains de moi, je te dis, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Je fais ma marque parce que c'est beau. Tu vas dans la rue, tu vas dans une salle, tu vois un gars qui a ton vêtement. Tu es fier. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Après, je ne sais pas comment toi, tu gères le truc. Ta vision, elle est parfaite. Mais au-delà, au-delà d'un t-shirt ou un pull que tu vas faire, FKAN, avant que ce produit sorte, combien de nuits tu as passé à réfléchir ? Combien de mauvaises nuits tellement tu étais préoccupé ? Combien de calls ? Combien de mails ? Combien d'allers-retours ? Combien de prototypes pas validés ? C'est ça qui est beau. Ce n'est pas l'objectif en soi. C'est le parcours. C'est le chemin que tu as traversé. Combien de fois tu as perdu l'espoir ? Combien de fois tu t'es dit, ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine, les gens en face ne sont pas sérieux, ils ne me répondent pas, ils ne m'envoient pas les prototypes, les dates ne sont pas respectées, alors que moi, je respecte tout à la lettre. Combien de fois ? J'ai fait comme toi, je suis allé Chine, Pakistan, Turquie, Bangladesh, Portugal, et j'ai fait comme toi, j'ai payé des fournisseurs, ils m'envoient des samples, ça ne va pas, il faut refaire, j'appelle, il ne répond pas. Quand j'avais commandé en Chine, l'article reste coincé à la douane, parce qu'ils avaient oublié de coller sur les chaussures, j'ai pris les chaussures, c'est l'étiquette. Il faut coller une étiquette quand ça rentre dans l'Union Européenne. Et bien c'était collé, c'était coincé à la douane. Du coup, les mecs de DHL, j'ai dû payer un gars, un par un, il a ouvert tous les colis, il a collé l'étiquette dessus, ça me rendait malade. Et tout ça pour gagner, zéro. Ça c'est, quand tu es un entrepreneur, c'est la vie de tous les jours, mais les gens ne sont pas au courant de ça. Ils ne voient pas ça. Toi, tu montres que le côté positif, et heureusement, tu n'es pas là pour pleurnicher sur les réseaux sociaux, mais tu montres que le côté positif, mais si les gens savaient le travail qui est derrière ça. Après, on n'a pas à t'applaudir, c'est la vie que tu as choisie. Mais ce serait bien que parfois, quand tu fais un nouveau projet, les gens soient un peu plus conscients de tout le travail, de l'investissement et de sacrifice qu'il y a derrière ça. Et donc, je te comprends parfaitement. Et quand tu vois quelqu'un qui porte ton t-shirt, tu te dis, waouh. Ce mec-là, il porte en lui tout ce que j'ai traversé, tout l'amour que j'ai mis dans ce projet. Parce qu'en soi, l'accomplissement a un prix. Tout le monde est capable et prêt à payer le prix ? Je ne pense pas. Toi, tu l'as payé. Et tu es arrivé à un résultat. C'est ça qui est beau. L'accomplissement, avant toute chose. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Je ressens exactement la même chose. Quand je vois quelqu'un porter du vrai garçon, ce n'est pas ma marque. Le vrai garçon, ce n'est pas Essan. Essan, c'est des valeurs essentielles de la vie qui se perdent. C'est le respect. C'est la détermination. C'est l'humilité. C'est la persévérance. C'est l'espoir. Ce n'est pas Essan NFC. C'est une marque qui appartient à tous ceux qui croient et respectent certains nombres de valeurs que je partage aussi sur mes réseaux sociaux. Bravo Essan, je te sers la main. Merci. C'est très politique. Merci Antoine. Mon côté perse. Il y a Moyer, oui. En plus, tu m'as dit que c'est un philosophe qui est tatoué sur ton bras. Il y a plusieurs philosophes et poètes. Ça ne m'étonne pas. Et juste, je viens de penser à un truc avant d'oublier. Concrètement, ta marque, elle est destinée à qui ? Quel type de personne ? Des sportifs ? Pas des sportifs ? C'est destiné à qui ? C'est destiné à tout le monde. Ça peut convenir à une pratique sportive. Tu peux mettre un pull pour aller t'entraîner, mais tu peux aussi sortir avec la nouvelle collection qui va sortir au mois de février. Je t'ai montré les modèles, donc tu peux même sortir avec, tu peux aller dîner avec. Tu sais, c'est vrai que les gens m'ont connu dans l'univers de la musculation. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que je vais entreprendre aura un lien avec la musculation. Je veux aussi réaliser mes rêves et certains de mes rêves n'ont rien à voir avec la musculation. Donc, les vêtements vrais garçons ne sont pas destinés ni à la musculation ni au bodybuilding. Mais on peut très bien les mettre si on a envie d'aller à la salle, s'entraîner avec un tee-shirt vrai garçon ou un pull vrai garçon. Eh bien, merci Elsan pour cette discussion très inspirante. Je te serre la main. Merci à toi de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi. Tu voudrais dire un dernier mot de au revoir à mes abonnés ? Il faut que je regarde. Ils sont là. Rebonjour les abonnés. Alors, le mot de la fin, je règne de monde. Je règne de monde un peu particulière. C'est d'être conscient du travail que FKAN fournit pour vous faire des vidéos. Ce n'est pas si simple. D'être un peu plus indulgent et de le soutenir dans ses projets. Parce qu'il y a un travail énorme derrière. Vous connaissez FKAN à travers les vidéos. Moi, je le connais dans la vraie vie. C'est un garçon extrêmement intelligent, poli, avec une éducation qui mérite de réussir encore et encore. Donc, soutenez-le. Il le mérite. Je ne m'y attendais pas du tout. Je te resserre la main. C'est très gentil, Elsan. Vraiment. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je ne pensais pas que tu me voyais comme ça. Ça me touche beaucoup. Merci. Ben, écoute, si je ne te voyais pas comme ça, au-delà du projet qu'on a ensemble, on n'aurait pas entrepris cette relation amicale et fraternelle. J'avoue. Ça fait vraiment plaisir. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Esan. Je mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo. Vous allez voir contenu d'une extrême qualité. Il a une équipe de production pour faire ses vidéos. Donc, c'est à chaque fois un véritable régal. Abonnez-vous de ma part. Et puis, dites-lui en commentaire que vous venez de la part du maître kebabier. Comme ça, il verra. OK ? Allez. Nous, on vous laisse là maintenant. Passez une excellente journée. On vous dit bye bye et à la prochaine. Merci.